Convoler un juste noce ou honorer la mémoire d'un défunt tout en observant les mesures sanitaires arrêtées par le Conseil National de Sécurité contre le coronavirus COVID-19. Voici l'équation qui se présente aux futurs margués et familles de dauphins. Mais c'est vrai, dans la période actuelle, tout a changé, même pour les mariages. Si on devait se marier aujourd'hui, je me demande ce que ça donnerait. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'amour et le mariage de Jimmy et Zézé. Je remercie tout le monde de ne pas s'être déplacé et je vais demander aux deux mariés de respecter une distance d'un mètre, puisque c'est un geste barrière de première nécessité à respecter. Merci. Les épouses doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Excusez-moi, pourquoi il y a un maillot de l'OM à la place de la tronche de Macron ? Euh, pour faire parler les cons. C'est nul, ça ressemble à rien. Mais qu'est-ce qu'on peut être tranquille, toi ? Mais quoi ? Mais on n'a pas envie de voir ça dans une mairie, quoi ? Mais non, c'est joli. Allez-y, continuez. C'est votre femme qui a insisté pour le maillot. Monsieur Bouté Jimmy, voulez-vous prendre Zézé pour épouse ? Euh... Je ne sais pas, parce que là, elle est malade, elle tousse, donc ça se trouve... Non, je ne suis pas malade. Ça se trouve, elle a un truc. Bah quoi, qu'est-ce que tu sais ? T'as fait un test ? Non, je ne suis pas malade. Ouais, bah je ne préfère pas prendre le risque. Je ne réponds pas à cette question, question suivante. En signe d'engagement, je vais demander aux deux mariés d'échanger leurs alliances. Euh... Il n'y a pas moyen que l'alliance, je la mette au fond de la salle et elle vient la récupérer une heure après ? Non, tu devrais la mettre. Ouais, mais je ne préfère pas, euh... Non, mais on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Euh... On ne peut pas plutôt faire un foodshake ? Niveau sécurité, tout ça ? Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ok. Ma chère Zézé, si j'ai voulu prendre ta main, c'est parce que je t'aime, mais également parce que tu l'avais nettoyée avec du gel hydroalcoolique. Je vais pas se tirer dessus. Tu es la femme de ma vie, alors dès à présent, allons vivre notre amour tout le long de ce voyage de noces où je vais t'emmener, euh... au grenier. Ou dans la cave. C'est bien aussi la cave. Non. Arrêtez avec tous ces confettis invisibles ! Bref, à bientôt !